Un romancier sénégalais, auteur de deux romans, à l'orée du trépas, édition L'Armatan Sénégal. L'Odyssée des oubliés est paru en Afrique aux éditions Armatan Sénégal et en France aux éditions Emmanuel Collas en 2021. Et très prochainement, un roman au printemps 2023 aux éditions de Noël. J'ai choisi l'écriture, je ne sais pas, peut-être pour... À chaque fois dans des salons littéraires, dans des festivals, on me pose la question « Pourquoi écrivez-vous ? » La réponse pour moi est toute simple, c'est pour ne pas mourir. L'écriture est pour moi une certaine forme de quête vers l'immortalité et qui me permet surtout aujourd'hui de dire des choses ou en tout cas de mettre des mots contre des mécanismes de domination. Mes sources d'inspiration, je vais essayer de les classer en deux catégories. D'abord les écrivains qui m'inspirent, je crois que j'ai cité Boubacar Boris Diop, mais il y a Roberto Bolaño, César Epavez et Albert Camus. Ensuite, en ce qui concerne les vraies sources, ce qui me fait écrire, ce sont des problèmes philosophiques ou d'ordre sociologique et qui mettent en lumière le devenir de notre époque et surtout notre condition humaine. Et c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que le romancier est l'historien des temps présents. Je suis exactement de ceux qui pensent que l'écriture est d'une certaine façon universelle. Aujourd'hui, quand on parle d'écriture africaine, peut-être que là où on pourrait mettre le doigt, c'est la capacité ou l'habileté de ces écrivains à pouvoir prendre en charge des problématiques sociétales qui sont en lien avec les sociétés ou les imaginaires africains afin de les transcender à travers les mécanismes ou en tout cas tout ce que la littérature a à offrir comme techniques et outils et méthodes pour pouvoir mettre le doigt sur notre condition humaine. Mais sinon, pour moi, l'écriture est d'abord universelle. Je crois que de la même façon qu'il n'y a pas... Moi, je ne vois pas les écrivains ou la littérature par rapport au clivage originel ou au clivage de nationalité ou de continent. Pour moi, il y a une sorte de littérature monde. Et c'est pour cela que très tôt, moi, les écrivains qui m'ont le plus parlé n'étaient pas africains, mais ils étaient russes, ils étaient latino-américains, ils étaient français. Donc, je crois que l'écrivain appartient à une grande famille qui est celle de la littérature. Et l'écrivain appartient d'abord à sa bibliothèque. Je crois que ça rejoindrait ma réponse à la question précédente. Je ne crois pas que les jeunes auteurs africains aient une place particulière ou bien qu'ils devraient avoir une place particulière. Non. En fonction de leur degré d'exigence, ils iront chercher cette place. Et ils feront leur cette place-là. Je crois qu'il n'y a pas de place précise. On l'obtient à partir de l'exigence littéraire et de ce qu'on a à produire et à offrir, surtout à la littérature. Parce que la littérature n'a besoin de personne, au fond. Elle suffit à elle-même. Donc c'est aux gens de mériter la littérature et donc de mériter leur place au sein de cette littérature-là.